Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Manouchian et les autres, la main-d'oeuvre immigrée en résistance. Ils étaient 23, nous rappelle la chanson. Ils étaient 22, fusillés par les nazis au Mont-Valérien. Et puis bien plus, ce jour-là, être exécutés sur le même lieu. Et puis il y a Olga, Benchik, Elle, Guillotiné, H. Tuttgart. Ils étaient 10, sur l'affiche, placardés sur les murs de la France occupée. Mais comment ont-ils été choisis ? Ils étaient deux, à entrer au Panthéon, avec la mémoire de tous les autres. Bonjour, Annette Diborka. Bonjour. Vous avez pensé quoi de cette interprétation, par feu chatterton, de la célèbre chanson de Léo Ferré ? C'était le 21 février 2024, l'entrée de Missac au Panthéon. Elle est magnifique, elle est bouleversante. Et je pense que ça a été un des moments importants d'une très belle cérémonie où, finalement, ce sont bien les 23. 23 plus 1, parce qu'il faut rajouter Joseph Epstein, qui sont rentrés au Panthéon. Et dès février 2023, dans un article qui était consacré à ces questions-là, j'avais dit ma tristesse à penser qu'on n'honorerait pas les 23. Et je vois que, finalement, ceux qui ont signé cette tribune du Monde ont été entendus, et ont été vraiment entendus, puisque ce sont vraiment les 23, les portraits. Les 23 qui étaient honorés la veille aussi au Mont-Valérien. Les familles des survivants, les neveux de Reno de la Negra, Juan Alfonso, la petite fille de l'Espagnol Rouge. Voilà. Donc, il y a eu vraiment quelque chose, un moment qui est un moment vraiment important. Oui, parce que lors de cette cérémonie, il y avait ces portraits des 23, portraits fixes et portraits projetés sur le Panthéon. Et la lecture des noms, donc c'est toujours très émouvant, ponctuée, comme c'était le cas dans les cérémonies au cimetière d'Ivry, au cimetière parisien d'Ivry, où avaient été inhumés les fusils. Enfin, pas ceux-là seulement. Il y a eu plus de 800 tombes de fusillés du Mont-Valérien au cimetière d'Ivry. Donc, avec cette ponctuation, mort pour la France, qui donne des frissons, enfin, qui est vraiment très émouvante. Donc, c'était vraiment une belle cérémonie, oui. Jean Vigreux, bonjour. Bonjour. Dimitri Manézis, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes sensible au fait qu'au moment de parler de la résistance, ce n'est pas uniquement un individu qui est mis en avant, mais c'est un groupe. Oui, c'est un groupe. L'idée, c'était de symboliser toute cette main d'oeuvre immigrée. Et ça a fonctionné. C'est certain, c'est certain. Dimitri ? Oui, effectivement, c'était une cérémonie qui a revêtu un caractère collectif. Cérémonie dont, par ailleurs, on pense ce que l'on veut, de l'opportunité, du caractère politique, comme tout moment mémoriel. Mais nous, en tout cas, en tant qu'historien, on est parfois heureux des moments mémoriels parce qu'ils nous permettent de faire de l'histoire. Oui, c'est vrai. C'est très important de le rappeler, ça. Dès qu'il est possible de mettre l'histoire en avant pour la décrypter, eh bien, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Sans polémique, ce n'est pas nécessaire. Ici, Annette Vivorca, vous êtes historienne, directrice de recherche, honoraire au CNRS. Et là, quand vous voyez ce moment particulier d'une cérémonie au Panthéon, bien sûr, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a la cérémonie, et c'est très bien. L'émotion que ça provoque, c'est de la mémoire, et ça permet de faire de l'histoire. Absolument. Si on regarde ce qui s'est passé, disons, depuis septembre, puisque c'est à partir de septembre que les choses ont commencé à, disons, être évoquées, il y a eu effectivement une déferlante manouchienne. Méliné et Missac, une déferlante un peu glamour qu'on voit sur les couvertures de certains livres. Mais il y a eu aussi des choses qui ont été à côté. Par exemple, le livre de Jean Vigreux et, votre prénom m'échappe... Dimitri Manésis, avec tous tes frères étrangers. Et puis d'autres choses. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avant qui m'a incité à aller regarder de plus près cette affiche et à faire des découvertes. Et j'étais aussi très sensible au fait que le président de la République ait rappelé que trois de ces... Donc, un de l'affiche et deux qui n'étaient pas sur l'affiche mais qui ont été fusillés. Cloarec et Ruxelles, qui sont des Français de, disons, de généalogie. Et Robert Wischitz, qui est mis alternativement comme juif polonais sur l'affiche, juif hongrois sur le tract, était en fait tout à fait français. Comme l'était d'ailleurs Rino de l'Allégra. Par le droit du sol, même si Wischitz avait un père qui était juif polonais. Et le président de la République, dans son discours, a évoqué ces trois Français. Il a évoqué aussi les raisons de leur entrée dans la résistance. qui était le fait qu'ils étaient tous les trois réfractaires au service du travail obligatoire qui a beaucoup alimenté aussi les maquis. Voilà, donc, il y a eu quelque chose dans cette commémoration qui s'est un peu rapprochée de l'histoire. Oui, un petit peu. Et c'est vrai que le moment très particulier de la commémoration est en écho à un autre moment très particulier, celui de l'exécution le 21 février 1944. Mais cette histoire-là, c'est une histoire, vu que c'est de l'histoire, c'est sûr, du temps. Quand vous écrivez Dimitri Manézi, c'est Jean Vigreux, cet ouvrage avec tous tes frères étrangers, de la M-O-E au FTP-Moy, vous n'êtes pas uniquement sur les FTP-Moy et le cours de l'histoire aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler ce que c'est que cette histoire et tous ces enjeux de mémoire. Alors, M-O-E, main d'œuvre, étrangère. Alors, c'est quoi ça ? Parce que là, on a besoin de comprendre comment certains, certaines, entrent en résistance à un moment donné par rapport à leur passé. C'est ça, on ne rentre pas en résistance juste sans se dire d'où je suis, à quelle histoire j'appartiens. Jean Vigreux. Ce n'est pas la génération spontanée, il y a quand même un milieu dans lequel ils ont été socialisés, dans lequel ils ont eu des combats et des combats qui sont marqués pour certains très tôt par l'antifascisme. Donc, il est certain que la M-O-E a participé, ensuite la M-O-E a construit des groupes, a créé des réseaux et de ces réseaux, ben oui, bien sûr, ils se retrouvent dans les FTP-Moy mais il n'y a pas de déterminisme à cela. Certains ont pu être à la M-O-E et puis jamais rentrer dans les FTP-Moy. On est bien au cœur de processus individuels et collectifs qu'il faut mesurer. Oui, pour qu'on nous comprenne bien, en fait, l'idée de ce livre, c'est partie, en fait, de l'affiche rouge de Manouchian et des autres que l'on connaît qui semblent être des figures à peu près populaires et connues d'un public assez large. Mais on s'est dit qu'en fait, dans le sigle FTP-Moy, franc-tireur-partisan-main-d'oeuvre-immigrée, ben il y a main-d'oeuvre-immigrée et que cette main-d'oeuvre-immigrée, elle a une histoire qui remonte bien avant la guerre et qui se prolonge d'ailleurs aussi, parfois sous d'autres formes, après la guerre. Et donc, l'idée de cet ouvrage, c'était de desserrer la focale à la fois chronologique mais aussi géographique parce qu'on a voulu sortir de la simple évocation des FTP-Moy ou de l'AMOI de la région parisienne pour essayer de brasser des zones comme Grenoble, la région toulousaine, mais en fait, finalement, toutes les zones industrielles de la France où se retrouve cette main-d'oeuvre-immigrée qui est donc appelée à l'origine main-d'oeuvre étrangère qui naît dans les années 20 autour de la CGT-U, U pour unitaire, c'est-à-dire ce syndicat proche de l'international syndical rouge des communistes qui scissionne de la CGT au moment d'ailleurs où socialistes et communistes se séparent. Et en réalité, cette MOE, main-d'oeuvre étrangère, est à l'origine un petit bureau d'études, de travail qui vise à donner des chiffres à la mouvance communiste, des statistiques sur les travailleurs immigrés en France. Et puis, très vite, d'abord au niveau syndical, puis à partir de 26 au niveau politique au sein du PCF, au Congrès de Lille, vont se monter les fameux groupes de langue, c'est-à-dire encadrés, travailleurs immigrés et ou réfugiés politiques dans des groupes de langue. Donc, on va regrouper les militants communistes, espagnols, juifs yiddishophones, hongrois, arméniens, grecs, etc., dans ces groupes de travail pour essayer de toucher aux idées communistes le plus grand nombre de travailleurs étrangers vivant en France. Annette Viorca ? Oui, je pense que ce que vous dites là est extrêmement important. Il faut quand même rappeler que la France a été saignée par la guerre de 1914-1918 qu'il y a eu disons 1 300 000 d'hommes jeunes morts et qu'elle a fait appel à de la main-d'oeuvre étrangère et même sous contrat, par exemple les contrats entre les Houillères et les Polonais et que les deux grands groupes qui sont présents, les grands groupes d'étrangers qui font former beaucoup les bataillons de la MOI, ce sont les Polonais, principalement mineurs Nord, Pas-de-Calais, Bassin de Saint-Étienne, aussi dans les... On peut évoquer les travaux de Janine Ponty sur les Polonais et les Italiens. Et ce qui m'a peut-être le plus intéressé dans votre livre, c'est l'importance que vous donnez à cette immigration italienne dans la MOI parce que on la retrouve dans les FTP MOI. C'est-à-dire que on ne retrouve pas tellement de Polonais catholiques, de Polonais d'identité polonaise dans les FTP MOI. On les retrouve dans d'autres réseaux de résistance plus nationalistes polonais. Mais alors les Italiens sont extrêmement nombreux. Donc il n'y a que Fontano sur l'affiche mais vous avez fait aussi un autre livre qui était Jean Vigreux qui était sur Rino della Negra. Déjà avec Dimitri. Déjà avec Dimitri. On est parti du sommelier pour aller au collectif. Et qui est quand même un livre extrêmement intéressant. Donc ça a remis aussi les Italiens à leur place. Alors un tout petit mot sur les groupes de langue. Les groupes de langue c'est pour éviter qu'il y ait un nationalisme qui se développe au sein du Parti Communiste. Alors là les Juifs c'est un peu à part parce que un Juif peut être dans un groupe de langue yiddish et ailleurs. Je vais prendre un exemple qui est celui de Yanina Sorachevska. Yanina Sorachevska c'était la mère de Pierre Goldman. Yanina Sorachevska elle vient de Lodz une famille juive de Pologne enfin on connaît assez bien sa biographie je l'avais restituée dans une société juive résistant communiste. Elle arrive et elle est mise dans les groupes de langue polonais et notamment elle est à Saint-Étienne et à Saint-Étienne elle fait l'interprète pour les mineurs polonais qui sont en procès. Ensuite elle est internée en 1939 comme après l'interdiction du Parti Communiste au camp de Rieu-Croix et en 1942 elle a un visa pour le Mexique qu'elle n'utilise pas et on la retrouve dans les groupes de combat yiddish donc il y a aussi une porosité et quand on regarde les groupes de langue hongrois roumain la majorité de ceux qui y sont sont en fait des juifs mais qui sont qui parlent le roumain le polonais le hongrois ils ne sont pas yiddishophones donc ce sont des sous-sections de langue c'est important de le noter Jean-Luc Vigreux ça demande beaucoup de finesse d'ailleurs on parle de la démarche aussi on est dans le cours de l'histoire vous nous l'avez dit avec cet ouvrage que vous avez écrit avec Dimitri Manésis sur Rino de la Negra il y a un focus une biographie une monographie et puis avec tous tes frères étrangers vous élargissez le focus je reprends vos mots Dimitri Manésis c'est cela aussi une étude au scalpel pour comprendre tous ces réseaux et on sent la complexité tout simplement en écho à la complexité des identités et des parcours de vie oui des parcours de vie et puis des âges des générations parce que ça on brasse plusieurs générations non seulement ceux qui arrivent au lendemain de la première guerre mondiale comme ça a été dit c'est un pays d'immigration la France dans ses années 20 et 30 donc d'un point de vue économique puis tous ceux qui fuient les régimes autoritaires fascistes en Italie d'Europe centrale et orientale alors avec un anticommunisme très fort de la Pologne ou de la Roumanie et puis les pogroms et l'antisémitisme et n'oublions pas non plus l'arrivée d'Hitler au pouvoir tous les anti-nazis qui viennent en France et les juifs qui arrivent donc on est au cœur de différentes générations et ça c'est à prendre en considération par exemple Rinaud qui était le premier lui il est fusil à 20 ans donc 20 ans il ne peut pas connaître ces événements les événements il les connaît par ses amis qui sont partis combattre dans les brigades internationales donc il y a tous ces enjeux de socialisation et pour les Italiens c'est ce fameux quartier d'Argenteuil Mazagrande comme ils l'appellent entre eux parce qu'il y a cette sociabilité qui passe par le sport qui passe par le football qui passe voilà on a voulu essayer de retisser ces liens pour rendre visibles ceux qui étaient souvent invisibles tout à l'heure vous évoquiez glamour pour les deux photos classiques qu'on présente Méliné et Missac bon je ne suis pas forcément d'accord avec vous mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt du débat nous on trouve qu'il y a huit couples en fin de compte souvent on les présente dans les FTP-MOI au total il y a huit couples et on les a oubliés souvent on n'a présenté que les fusillés on voyait que les martyres hommes et qu'une vision d'un combattant qui devait être tout seul qui devait être comment dirais-je aller au sacrifice et devenir un martyr mais on oublie aussi leur vie au quotidien donc je dirais quasiment la vie l'amour et la mort en même temps puisqu'ils le côtoyaient donc huit couples c'est quand même important sur ces 23 enfin pas 23 sur les 68 arrêtés dans la troisième filature parce qu'ils sont 68 au total voire 70 il y en a deux qui ressortent parce qu'on n'avait pas de preuves contre eux mais c'est ça aussi qui est intéressant de voir tirer ces fils recréer une histoire sociale et recréer une histoire sociale et puis réfléchir à la mémoire comment cette histoire-là nous est présentée par exemple lors de la cérémonie au Panthéon parce qu'on vient de le dire il y a des origines diverses il y a des origines géographiques des religions diverses enfin ou des ici des choix politiques très fort c'est la famille communiste quand même c'est la galaxie c'est ce que j'allais dire c'est quand même même si certains peuvent venir d'horizons culturels différents il y a quand même par le syndicat par la MOE par la MOI ce que j'appellerais la famille communiste ou la galaxie pour reprendre un autre terme qu'on utilise avec Dimitri oui parce que voilà c'est ça c'est ce qui les unit c'est le communisme avec cette phrase prononcée par le président de la république Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'entrée de Missa qui met l'inné Manouchian au Panthéon parce qu'ils sont communistes ils ne connaissent rien d'autre que la fraternité humaine enfant de la révolution française guetteur de la révolution universelle moi je voudrais votre avis d'historienne d'historien sur cette phrase écoutez j'ai pas beaucoup réfléchi mais je trouve ça je trouve ça finalement assez piquant qu'il y ait cette phrase c'est-à-dire que brusquement on réintègre l'idée révolutionnaire dans un discours présidentiel pourquoi pas parce que parmi eux il y avait vraiment des révolutionnaires qu'on appellerait professionnels par exemple Borchoff qui a été très longtemps enfin qui ont dans les débuts de la mémoire communiste était toujours associé à Manouchian donc on a ces itinéraires de révolutionnaires professionnels qui passent en France est-ce qu'il a choisi la France Borchoff on n'en sait rien il fait la guerre d'Espagne il fait partie de ceux qui ce qu'on appelle la retirada de ceux qui des combattants dans les brigades internationales qui se retrouvent internés dans dans nos camps d'internement l'invernement dans l'Espagne voilà et puis après dans la dans la MOI donc on on n'en sait rien sur la question des couples oui vous avez raison moi j'ai j'ai longuement évoqué le couple formé par Léon Bakkine et Jeanne Liste parce que on si on veut faire l'histoire il faut voir aussi ce qui se passe avant et ce qui se passe avant c'est quand même des dizaines et des dizaines et des centaines de fusillés au Mont Valérien avant les les 23 et moi je m'étais beaucoup entre bon l'avantage de l'âge c'est que j'ai j'ai connu et et je me suis entretenu très très longuement avec beaucoup d'entre eux une cinquantaine d'entre eux quand quand j'ai fait la première édition des de mes juifs communistes et Jeanne Liste me disait la première génération était déjà au cimetière et puisque pour parler des femmes il y a quand même un personnage qui est qui est très bouleversant qui est celui d'Hélène Croix qui arrêtait le 24 décembre 1942 donc c'est une date le 24 décembre dont on se souvient se jette par la fenêtre pour ne pas risquer de parler donc là c'est quasiment brossolette voilà donc 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 il y a beaucoup beaucoup de voilà de ces gens qui sont dont le nom est d'ailleurs rappelé au Mont-Valérien dans la cloche qui a été qui est due à l'artiste Pascal Convert donc on a tous ces noms 2000 alors pardon 1007 mais aujourd'hui on en est à 2022 donc à 1022 pardon excusez l'absus 1022 voilà donc c'est toute une histoire longue et une histoire qui commence en 1941 le premier fusillé étant Titi Tisselman et quand le colonel Fabien qui par son geste lance la lutte armée il dit Titi est vengé Titi est vengé donc on a une histoire qui commence en une histoire de la lutte armée qui commence en août 1941 et dont finalement ceux qui ont été fusillés et sur ce qu'on appelle depuis 1959 seulement depuis que Léo Ferreux l'a mis en musique l'affiche rouge s'inscrivent dans une histoire plus longue oui sinon c'est une affiche avec toute une réflexion à avoir de la part des historiens des historiennes et ça fait du bien de vous entendre aujourd'hui en écho aux commentaires des commémorations on entend souvent aussi parce qu'on l'a dit ils sont communistes en tout cas dans cette galaxie communiste le pacte germano-soviétique comment se positionne-t-il au moment où Staline et Hitler font une alliance ? Le pacte germano-soviétique c'est bien sûr un bouleversement pas que pour ces communistes étrangers ou d'origine étrangère pour l'ensemble des communistes pour certains ça va être d'accepter les éléments de langage qui sont fournis par la direction communiste pour faire passer la pilule à savoir c'est une manœuvre diplomatique etc et en fait tout ça se fait en deux temps il y a un premier temps où les communistes maintiennent leurs lignes traditionnelles qu'ils ont depuis 34-35 le Front Populaire etc on pourra y revenir une ligne antifasciste une ligne anti-nazi une ligne également de défense nationale et puis progressivement l'humanité puis le PCF sont interdits et pour la France on va dire qu'à partir du mois d'octobre s'impose un nouveau cours un nouveau tournant celui qui est de présenter le conflit non pas comme une guerre antifasciste mais comme une guerre inter-impérialiste et tout ça va évoluer ensuite au cours des années 40-41 mais concernant les individus ça c'est pour la grande histoire j'ai envie de dire après dans les parcours individuels dans les choix dans les appréciations qui sont faites tout ça peut varier et un bon nombre de militants en fait pacte ou pas pacte finalement font le choix de tout simplement poursuivre un combat qui est le leur depuis plusieurs années qui s'engageant dans les armées françaises qui s'engageant dans des régiments tchécoslovaques ou polonais en France qui s'engageant dans la Légion Légion qu'on a aperçue d'ailleurs lors de la cérémonie et tu sais que pour des communistes s'engager dans la Légion n'était pas forcément quelque chose de facile et d'autant que les armées françaises ne les ont pas toujours acceptées dans leur rang puisque certains d'entre eux étaient considérés comme trop suspects d'un point de vue politique Je pense que si on prend l'histoire du parti communiste non pas sur le temps long puisqu'il a été créé qu'en 1920 donc c'est pas un temps très long on a des périodes où le parti communiste est une secte où il est très limité dans le nombre et puis il y a des périodes de dilatation et la dilatation du parti communiste c'est vraiment le front populaire et avec c'est la découverte de la nation ça rencontre avec la nation Deux secondes et avec le fait que le parti communiste réintègre la Marseillaise réintègre le drapeau Aragon dit le parti m'a donné les couleurs de la France donc on a une période où le parti communiste redevient ou devient alors moi je ne partage pas votre vision de la période du pacte germano-soviétique la plupart des députés et sénateurs quittent le parti communiste moi j'ai beaucoup interrogé les gens de la MOI en gros il se replie le Grosznovski Grosznovski qui a été un des chefs il est dans il est à Brunois au moment de l'invasion et il a pris une formation de tourneur pour pouvoir gagner sa vie puisqu'il ne peut plus être permanent donc je pense que toute la période qui va de 39 enfin du pacte du 23 août 1939 jusqu'à mai un peu avant disons avril-mai 1941 c'est une période de très grande rétractation du parti communiste avec des épisodes qui ont été mis au jour qui sont celui de la demande de reparution de l'humanité donc ce qui est certain c'est que 22 juin 1941 énorme soulagement de tous parce qu'il se retrouve dans surtout la génération rentrée au parti communiste ou à la Imoï au moment du front populaire il se retrouve le combat qu'on appelle anti-fasciste anti-nazi et c'est un soulagement et à partir de ce moment-là les effectifs vont se regonfler 22 juin 1941 c'est l'opération Barbarossa c'est-à-dire que ça y est l'URSS attaque l'Allemagne nazie il ne faut pas perdre de vue que les effectifs je ne suis pas tout à fait d'accord vont regonfler parce que c'est encore un parti interdit donc c'est difficile de travailler dans la clandestinité on voit bien qu'il y a aussi une direction polycéphale qu'il y a Duclos qui est en France que Thorez est à Moscou enfin il faut essayer de relier tous les fils aujourd'hui on peut relier les fils parce qu'on a les archives alors il y a une partie des archives qu'on n'a pas c'est celles qui sont au Kremlin mais les archives de l'international communiste les liens etc on les a on a la chance à Dijon de les avoir mis en ligne à la maison des sciences de l'homme sur le site Pandore donc ça nous permet de travailler à partir aussi des sources internes et pas simplement des sources de police je crois qu'il faut qu'on croise les sources que l'on a alors oui entièrement d'accord sur le fait que le pacte désorganise tout il y a un repli il y a les gens qui sont arrêtés il y a ceux qui quittent le parti ça il n'y a pas de problème on est entièrement d'accord sur cet aspect là mais pour autant ça ne veut pas dire que certains n'ont pas gardé on pense à Dijon on pourrait penser à Guingouin on a d'autres communistes dont le destin au sein du parti communiste a été quand même difficile après je suis d'accord avec vous mais là moi je parle à cette époque je ne peux pas savoir 30 ans plus tard 20 ans plus tard ce qu'ils deviendront etc on le fait sur ce moment là donc on revient aux méthodes historiques sur les enjeux de la chronologie et des temporalités sur ces temporalités et bien oui c'est cette évolution entre 40 et 41 d'ailleurs la reparution de l'humanité que vous évoquez il y a un télégramme de tentative il y a quand même un télégraphe qui arrive de Moscou qui dit d'arrêter tout ça donc on est bien au coeur de comment dirais-je de décalage d'appréciation de lignes des fois dans le temps parce que les comment dirais-je les ordres n'arrivent pas si vite ou on ne les comprend pas si vite voilà alors ça ne veut pas dire pour autant que le juin 41 ne va pas soulager bien au contraire ça je suis entièrement d'accord mais il y a quand même des traces de résistance avant de solidarité qui sont mises en avant à la suite en particulier de la rave du Bliévert etc il y a plein d'enjeux que l'on peut retrouver de comment est-ce que j'appellerais de de formes de solidarité et de formes de résistance qui existent déjà mais alors la lutte armée c'est la spécificité du communisme discuté moi j'aime bien Jean-Richard Bloch Jean-Richard Bloch lui part à Moscou en avant enfin mai peut-être d'ailleurs Jean-Richard Bloch est juif donc il ne peut plus travailler et il accepte la proposition des soviétiques d'aller travailler pour Radio-Moscou et il part donc pour l'Union soviétique en mai 1941 il est logé à Berlin dans l'ambassade soviétique Unter den Linden et c'est Nicole Racine qui a été une grande historienne des intellectuels communistes qui relève ce qu'il dit du pacte germano-soviétique elle dit toute une vie basée sur la confiance et elle dit c'est quasiment un pari pascalien qui est de continuer à avoir confiance bon je ne sais pas si on doit discuter trop de ça mais la Légion c'était les 22 23ème régiment des volontaires étrangers de marche des volontaires étrangers c'était pas la Légion telle qu'on telle qu'on l'imagine donc effectivement ils se sont engagés en masse mais il faut un petit moment vous parlez des télégrammes de l'international il faut un petit moment pour que brusquement on passe à la guerre anti-impérialiste et moi j'ai fait la biographie du couple Thorez et j'ai rétabli la date exacte non pas le 4 octobre mais le 3 octobre de la désertion de Thorez Thorez qui aurait pu ne pas être ne pas rejoindre son régiment il rejoint son régiment et l'ensemble des communistes rejoignent leur régiment c'est-à-dire que pendant un moment il y a avant que les directives de l'international arrivent et disent c'est une guerre entre impérialistes qui ne nous regardent pas il y a tout ce moment où les communistes votent les crédits enfin bon voilà donc c'est une période un peu compliquée oui bien sûr il faut rendre la complexité des choses absolument surtout que maintenant qu'on l'a bien compris cette période délicate du pacte germano-soviétique est passée nous sommes en juin 1941 disons que les choses sont plus claires mais il reste à s'organiser notre système d'organisation s'est basé sur les principes des triangles cloisonnés au sommet il y avait les partis communistes français qui dirigeaient toute la résistance c'est-à-dire les FTPF les dispositions du parti communiste français étaient transmises à la commission centrale des immigrés c'est-à-dire commission MOI dirigée par Gronowski avec Hervé il avait la liaison pour que nous transmettent à nous des dispositions d'ordre politique du point de vue militaire j'étais lié et subordonné à Roltangui qui dirigeait la résistance dans l'île de France et qui représentait devant nous les comités militaires nationaux j'avais la liaison permanente avec les chefs du premier détachement qui était un détachement des roumains avec le deuxième détachement qui était un détachement composé des juifs avec le troisième détachement qui était composé des italiens avec le quatrième détachement détachement mixte composé des roumains des bulgares des tchèques des hongrois etc il y avait des espagnols aussi Boris Holban communiste roumain d'origine juive ici nous sommes dans le documentaire des terroristes à la retraite de Moscou Boukou en 1985 à Dimitri Manézis on entend l'organisation c'est une organisation qui peut nous paraître militaire si on ne connaît pas le fonctionnement du parti communiste parce que je veux dire que ces gens-là savent s'organiser ils sont issus d'une longue tradition d'organisation oui c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les groupes de langue en fait cette structure de la MOI va être donc comme toutes les autres structures liées à la galaxie communiste dissoute en 1939 et elle va progressivement avec moult difficultés se reconstituer dans la clandestinité et au moment de créer finalement ces organisations de protection d'autodéfense très faiblement armées dans un premier temps puis ensuite quand ces structures sont interprétées intégrées au sein d'un commandement unique un commandement militaire unique celui des FTP les francs-tireurs partisans à partir de 1942 et bien elle va se reconstituer finalement avec ce qu'elle connaît c'est-à-dire en partie avec ses groupes de langue et donc c'est ce qu'on vient d'entendre dans le témoignage de Boris Holban qui est un témoignage très important dans un film aussi assez beau malgré quelques inexactitudes c'est le moins qu'on puisse dire c'est un témoignage qui nous montre effectivement comment dans la clandestinité se reconstitue ces groupes de langue par affinité et puis parfois avec une part de bricolage aussi parce que vous avez des français qui se retrouvent dans ces groupes de langue vous avez des gens qui Annette tout à l'heure parlait de perméabilité entre certains groupes mais dans la résistance ça peut être le cas aussi on parlait tout à l'heure de Rino de la Negra lui il commence ses actions de résistance au sein des FTP à Argenteuil puis ensuite il va basculer dans ce qu'on appelle le troisième détachement italien des FTP MOI de la région parisienne donc il faut penser aussi ces quelques circulations Jean Vigreux c'est vraiment cela ce monde a étudié celui des FTP MOI FTP MOI on dit MOI parfois expliquez-nous non mais alors là vraiment c'est juste un effet de langage FTP MOI ou FTP MOI vous dites MOI vous on dit MOI mais parce que certains yiddishophones disaient MOI et que d'aucuns dans la mémoire ont repris ça dans les interviews et les entretiens d'après-guerre on dit MOI mais bon après voilà on dit ce qu'on veut mais c'est la même réalité c'est la même réalité ce qui compte c'était ce combat et ce combat antifasciste et ce faire-de-lance de la résistance mais oui avec ses francs-tireurs Boris Holman qu'on vient d'entendre lui a organisé il a été le chef militaire des FTP MOI pour la région parisienne juste avant Missak Manouchi comment ça se passe en fait parce qu'on est dans un monde complètement secret c'est cela c'est un monde de la résistance est-il lié avec les autres mouvements de résistance jusqu'à 1943 pas vraiment puisque il faut l'unification de la résistance pour avoir ces passerelles alors il y en a des fois quelques-unes en particulier tout à l'heure j'évoquais ceux qui sont arrêtés en novembre 1943 au moment de la troisième filature et bien dans cette troisième filature sont arrêtés ceux qui faisaient des faux papiers et ils n'étaient pas du tout des FTP MOI ils venaient d'ailleurs donc là c'est assez intéressant de comprendre ce qui se joue en revanche vous avez une triple direction il y a la direction militaire il y a la direction aussi de la MOI et il y a la direction politique parce que les rapports remontent à Jacques Duclos qui lui est le dirigeant clandestin du parti en France et ce qui est dommage parce que nous on est contents parce qu'on a pu les utiliser mais le fond Duclos n'est pas assez utilisé c'est tout au musée d'histoire vivante à Montreuil et on a toutes les notes qui remontent tous les 15 jours toutes les semaines et puis aussi des bilans mensuels à la fois des FTP à la fois de la MOI et puis des instructions que donne Duclos et ça c'est accessible alors peut-être que les inventaires devraient être plus poussés plus détaillés mais au moins l'intérêt c'est pas de faire cette histoire simplement par les archives policières qui nous donnent un biais qui ont une vision pas seulement non plus par les archives Duclos qui ont un biais qui ont tout ça mais ça nous permet de travailler et de reprendre de revisiter les places des uns et des autres et aussi par les témoignages qui sont très importants et pour les auditeurs il faut effectivement rappeler que Boris Holban a été le responsable militaire jusqu'en août 43 qu'il y a eu des divergences non pas politiques qu'il restait lié au parti communiste mais de tactique et que c'est à ce moment-là qu'il a été remplacé par Manouchian et qu'il est revenu après comme responsable militaire et il raconte tout ça alors là c'est le film le magnifique film de Moscou où on voit vraiment vivre ces gens comme des gens pas comme des héros comme dire évanescents mais vraiment dans leur vie mais en dehors de ce témoignage dans le film de Moscou Boris Holban a écrit de son vrai nom Barour Brouman il a écrit un livre majeur qui s'appelle Testament et dans ce livre majeur il raconte quand même comment il y avait un traître Davidovitch et comment ils ont oxy discrètement le traître dans une villa de de Bourlaren c'est la région parisienne la région parisienne voilà donc il y a ces témoignages alors ce que je voudrais dire c'est qu'il me semble qu'il y a un décalage entre la façon dont Boris Holban décrit dans le film de Moscou cette organisation militaire et la réalité et la réalité qui est que c'était des jeunes gens qui avaient des couples ce qui n'était quand même pas tellement autorisé Henri Krasucki dans la période précédente avec Paulette Schivka donc il n'était pas censé quand même vivre en couple et que il y a d'un côté la description de ce qu'aurait dû être la résistance et groupe de trois cloisonnés en ce qui concerne les jeunes juifs ils avaient tous été à l'école ensemble ils faisaient tous de Belleville ils avaient été au patronage ils avaient été dans l'organisation sportive le YASC donc ils avaient des rendez-vous clandestins ils venaient avec je ne suis pas au pilori sous le bras au métro et ils retrouvaient leurs copains de classe donc il y a à la fois une sorte de l'idée de ce qu'aurait dû être cette résistance et une réalité qui est toujours une réalité humaine qui est toujours beaucoup plus complexe complexe et en fait plus attachante que ce n'est pas des machines quoi loin s'en faut loin s'en faut une histoire vraiment incarnée Jean Vigreux vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bourgogne Franche-Comté alors vous avez écrit avec Dimitri Manésis Rino de la Negra footballeur et partisan et puis après vous avez je reprends toujours votre terme desserré la focale avec tous tes frères étrangers mais vous Annette Vivorca vous resserrez la focale parce que il y a bien sûr ils étaient juifs résistants communistes et avec anatomie de la fiche rouge mais là encore une fois on parle de démarche de l'historienne c'est resserrer la focale sur ce document imposante grande affiche pour essayer de comprendre d'où elle vient dans le cours de l'histoire c'est vrai que la radio nous n'avons pas d'image mais nous avons les archives celles du 11 février 1944 quand l'arrestation de ceux que l'on nomme pas encore on ne dit pas Manouchian est annoncée aux actualités françaises près de Chalon-sur-Saône un attentat fait 18 morts 32 blessés graves à Grenoble une explosion détruit des quartiers entiers 15 sans blessés à Bourg-en-Bresse les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet telles sont les oeuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs arméniens juifs polonais espagnols rouges juifs polonais encore un juif polonais à Vichy le président Laval et monsieur Darnan secrétaire général au maintien de l'ordre viennent s'incliner devant les corps de trois gardes du groupe mobile de réserve du Bourbonnet tomber victime de devoirs en luttant contre les bandes communaux terroristes à la violence devait déclarer monsieur Darnan au nom du chef du gouvernement nous répondrons par une répression juste mais implacable pas besoin de souligner qu'il s'agisse d'une archive de propagande évidemment avec et on l'entend bien Annette Vivorca presque la lecture de la fiche rouge au moment d'identifier les personnes et le mot juif apparaît de manière très nette et dans anatomie de la fiche rouge il y a cette étude là qui est presque prosopographique c'est étudier qui ils étaient pour voir qui a été choisi pour apparaître sur la fiche je pense que d'un côté il y a Vichy les brigades spéciales qui procèdent aux filatures et aux arrestations sont françaises mais de l'autre côté il y a l'occupant nazi la vision des choses n'est pas tout à fait la même Vichy est antisémite et xénophobe le nazisme et c'est quand même les services de propagande nazi qui fabriquent la fiche sont d'abord d'un antisémitisme que le grand historien Friedlander appelle rédempteur ça veut dire que les juifs sont responsables de tous les maux le capitalisme le bolchevisme la résistance et la lecture de la fiche elle est très facile si on regarde le tract qui est qui est qui est qui est qui accompagne la fiche et d'ailleurs le tract est très intéressant parce que sur le tract il y a une reproduction de la fiche mais comme il n'y a pas la place elle est légèrement différente et depuis que je me suis rendu compte de cela grâce d'ailleurs à l'histoire où j'avais mis quatre juifs polonais un juif j'avais fait un article dans la revue l'histoire et où on m'a dit non trois polonais deux hongrois donc j'ai recorrigé quatre et puis à la fin quand quand Ariane Mathieu la rédactrice qui s'occupait de cette question-là vu que je m'agassais elle a pris son téléphone et elle m'a dit regarde et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait deux versions et que la version du tract faisait de Robert Witschitz un juif hongrois alors qu'il était à peine juif puisque sa mère ne l'était pas qu'il était français donc il n'était ni hongrois ni polonais ni juif et depuis je regarde quelle reproduction il y a et c'est assez amusant parce que vous avez une partie qui reproduit le tract sans voir que ce n'est pas l'affiche donc c'est très intéressant c'est un casting qui est fait et on décide de coller dans Rayman un pistolet quand on les photographie pour la propagande de coller chez Elec pourquoi parce qu'il n'a pas une clé de dérailleur et on choisit effectivement sept juifs alors qu'ils ne sont que je mets des guillemets bien évidemment que douze parmi les fusillés donc l'opération est une opération antisémite donc si je dis ça c'est pas par communautarisme parce que vraiment c'est très loin de moi-même et je ne les assigne pas à une identité je fais juste de l'histoire et l'histoire c'est que pour le nazisme on le retrouve dans les cadenets d'Humler pour le nazisme l'Amérique est juive l'Union soviétique est juive tout est juif et il faut extirper les juifs donc ça c'est le sens premier qui est donné à l'affiche oui parce que sur les 22 23 ce n'est que la moitié des juifs et sur l'affiche c'est 7 sur 10 après on peut regarder comment l'affiche a été construite il y a ces éléments-là mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire mais n'oublions pas que les BS font un rapport le 3 décembre 1943 donc les brigades spéciales avant de les remettre aux allemands et le rapport des BS dit tant de français ariens tant de français juifs tant d'étrangers ariens et tant d'étrangers juifs ça veut dire que aussi Vichy a repris les codes à ce moment-là puisqu'on est dans la logique quand même Bousquet-Auberg on est dans une logique de fuite en avant de la collaboration qui participe de cela aussi on dit la même chose je suis entièrement d'accord avec vous bien évidemment il y a un antisémitisme de Vichy mais je pense qu'il y a quelque chose de particulier dans l'antisémitisme nazi l'antisémitisme de Vichy n'est pas cet antisémitisme rédempteur qui dit qu'il faut éradiquer les juifs d'Europe pour assurer le Reich de Milan on est dans quelque chose qui est un peu différent mais je ne suis pas de celles qui pensent que Vichy a protégé les juifs que les choses soient bien claires je ne m'en doutais pas effectivement c'est Annette a eu bien raison de souligner l'importance du tract brochure qui accompagne la fiche on a parfois tendance à l'oublier et c'est vraiment un concentré de la vision du monde nazi où la lutte contre le judéo-bolchevisme est érigée en objectif à atteindre je ne pourrais même pas je ne pourrais même pas prononcer ce qui est dit sur la sexualité de Rayman tellement c'est atroce c'est tous les poncifs c'est une brochure qui donne envie de excusez-moi parce que je devrais rester neutre mais qui donne quand même envie de vomir oui parce que ici on a vraiment le concentré de l'antisémitisme avec toute cette question l'affiché rouge la couleur évidemment nous rapporte à la violence peut-être mais aussi au communisme on dirait que ce qui a été mis en avant par ceux qui ont décidé de faire l'affiche c'est vraiment cet antisémitisme plus que le communisme complot judéo-bolchevique le complot judéo-bolchevique c'est vraiment la volonté de mettre en oeuvre ces deux ces deux targes mais des guillemets bien sûr que le nazisme dénonce mais depuis le bolchevisme est juif le capitalisme est juif la résistance est juive et dès l'essence et dès la naissance du nazisme pardon le communisme est perçu comme ça qu'est-ce que ça fait du bien de discuter avec vous et de pouvoir aborder des sujets complexes et de sentir comment ils sont détournés aujourd'hui vous venez de le dire avec justesse Annette Vivorca c'est quelque chose qui a fait polémique et on a du mal à le comprendre pourquoi Vichy aurait protégé les juifs on comprend comment tout ce que nous disons là est aujourd'hui à travers des propos de gens qui ne sont ni historiens ni historiennes déformés on voit que cette mémoire est en tension très très vive une cérémonie comme celle qui conduit Missak Manouchi au Panthéon c'est quelque chose qui peut apaiser moi je pense qu'on n'est pas ici pour apaiser les mémoires nous en avions discuté on peut le dire avec Annette en off c'est pas le rôle d'un historien d'apaiser les mémoires de vouloir réconcilier tout le monde avec tout le monde non nous on est ici je l'avais dit au début de l'émission pour faire de l'histoire pour donner des clés de lecture des clés de compréhension de ce qui s'est passé ensuite ce sont des choix politiques qui s'établissent c'est pour ça que je vous demande est-ce que la cérémonie elle peut être un moment où ça peut apaiser un peu des tensions et sachant que ça permet aux historiens aux historiennes de faire le travail de leur côté c'est difficile à la fois ça peut apaiser des tensions parce que déjà c'est important pour les familles comme ça a été dit tout à l'heure c'est les 23 qui sont rentrés il n'y a pas qu'un seul couple il y a quelque chose d'important puisqu'enfin on reconnaît la place qu'a tenue le parti communiste dans la résistance la place des étrangers dans la résistance bon tout ça on est entièrement d'accord mais la présence aussi de certains élus certes de la république certes de notre démocratie à cette cérémonie a posé question en tout cas pour les familles parce que pour aller en le disant clairement du rassemblement national le rassemblement national fondé en 1972 est fondé par des anciens de Vichy des anciens de la Vaffen-SS des anciens qui étaient dans la collaboration etc donc leur présence à cette cérémonie peut poser question par rapport à ces logiques voilà le Front National l'ancêtre du rassemblement national je pense que la période de François Mitterrand a été la dernière période où la question de la guerre de Vichy était au coeur de la de la politique maintenant on est quand même 80 ans après les après les événements il n'y a plus aucun homme ou femme politique qui a vécu cette période on est donc dans quelque chose qui est différent mais notre rôle à nous ce n'est pas effectivement d'apaiser moi je suis stupéfaite de voir que par exemple on prend comme chose gagnée que c'était l'action directe qui était qui était la seule forme de résistance en oubliant qu'il y a une partie donc de Gaulle qui était hostile donc nous notre travail c'est d'essayer de retrouver ce qu'était l'histoire dans sa complexité et je crois que c'est très éducatif parce que ça permet de penser que le présent aussi est complexe et quand on éduque moi j'ai été longtemps prof de lycée je reste prof un jour prof toujours mais quand on éduque des jeunes c'est de ne pas prendre tout pour argent comptant d'essayer de réfléchir d'essayer de penser et de penser aussi la complexité et pas tout le monde il est beau il est dans le passé pour moi c'est très très important la complexité est nécessaire et la polémique est inutile au sens où porter un propos ne signifie pas s'opposer à un autre on a entendu au moment de la commémoration l'idée de dire que certains résistants issus d'un monde catholique ou monarchique auraient eu leur place aussi au panthéon etc mais ça c'est juste de la polémique ça n'a aucun intérêt dans le travail de l'historien de l'historienne qui malgré tout est obligé de dresser son panorama de la résistance et il y a ces résistants là aussi oui il y a ces résistants là aussi bien sûr la résistance elle est multiple il ne faut jamais perdre de vue qu'entre 40 41 42 43 ce n'est pas tout le monde les mêmes personnes qui résistent chacun a ses modalités ça vient d'être rappelé le parti communiste très tôt s'engage dans la lutte armée à partir de 1941 les autres sont plutôt sur le renseignement et en disant on attend le débarquement et on attend de reprendre les combats pour éviter aussi les otages enfin toutes les complexités c'est coûteuse aussi cette lutte armée elle est coûteuse elle est coûteuse en vie elle est coûteuse en vie pour les fusillés mais c'est coûteuse en vie aussi parce que chaque fois c'est 100% otages pour les fusillés donc c'est voilà donc ça donc c'est reprendre ces modalités mais en revanche ce qu'il faut voir c'est ce processus d'unification qui amène au Conseil National de la Résistance qui va quand même changer la donne et puis aussi la suite de la guerre l'effet Stalingrad on ne peut pas penser cette période sans cet effet alors maintenant si on reste au Panthéon il y a quand même Jean Moulin avec cette panthéonisation mémorable grâce au discours d'André Malraux et puis il y a les dernières panthéonisations de la présidence de François Hollande où c'est quand même Pierre Brossolette Germaine Tillon Geneviève Antonios de Gaulle et Jean Zay qui sont au Panthéon quatre hommes et femmes qui ont des histoires différentes Jean Zay ayant été emprisonné des 40 finalement et assassiné par la milice en 44 une très belle personne Jean Zay voilà donc on a effectivement une diversité en tout cas c'est une résistance de la pensée puisque le pauvre il était arrêté donc il ne pouvait pas agir en tant que tel et surtout l'importance de remettre de l'histoire dans cette mémoire une commémoration c'est formidable et vous l'avez dit Annette Vivorca c'est vrai que ce qui a été sans doute porté par les historiens et les historiennes de dire c'est un ensemble de personnes et pas simplement un coup a dû être entendu et ce qui permet aujourd'hui de réfléchir et d'aller plus loin c'est aussi l'importance de ces commémorations avec tous tes frères étrangers Dimitri Manésis Jean Vigreux c'est votre ouvrage publié chez Libertalia et Anatomie de la fiche rouge c'est ce que vous avez écrit Annette Vivorca publié au seuil qui permet de vraiment réfléchir et je vous le dis de démarche sur l'histoire elle-même mais aussi sur la démarche de l'historien de l'historienne merci beaucoup à tous les trois merci à vous merci à vous un grand soleil d'hiver éclaire la colline que la nature et je te dis de vivre et d'avoir un enfant pourquoi le général il commanda il commanda le corps pour tous ses discours avec l'historien annexé qui courbaient l'échine devant l'Allemagne. Boulanger fut alors soutenu par une coalition hétéroclite regroupant tous ceux qui combattaient le régime républicain. Les nationalistes, emmenés par Paul Derouled, le dirigeant de la Ligue des Patriotes, se rallièrent à lui. Mais ce fut aussi le cas des bonapartistes, des monarchistes et même d'une partie des socialistes révolutionnaires qui espéraient imposer leur programme grâce à lui. Mis d'office en retraite en mars 1888, Boulanger put se consacrer librement à sa carrière politique. Il élabora un vague programme exigeant une révision des lois constitutionnelles, programme décliné autour du slogan « Dissolution, révision, constituante ». Comme les candidatures multiples étaient possibles à cette époque, Boulanger se présenta dans de nombreux départements de France. Il fut élu à maintes reprises, notamment en Dordogne, dans le Nord et dans la Somme. Le 27 janvier 1889, il remporta une élection législative à Paris. 50 000 personnes se rassemblèrent pour fêter sa victoire en scandant « à l'Élysée ». Le risque d'un coup d'État poussa le gouvernement à poursuivre Boulanger pour complot contre la sûreté intérieure. Plutôt que de s'engager dans une épreuve de force, il préféra s'exiler à Bruxelles. Le 30 septembre 1891, Georges Boulanger se suicida sur la tombe de sa maîtresse qui venait de mourir de la tuberculose. Clémenceau avait cru, dans un premier temps, pouvoir utiliser la popularité de Boulanger dans son combat contre les républicains opportunistes. Mais il découvrit rapidement qu'en faisant des concessions aux nationalistes et aux populistes de tout poil, c'est la démocratie qu'on mettait en danger. – Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beaux avec aujourd'hui la technique Alex Dang. Émission préparée par Anne Toscan-Vioudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copé, Mathieu Copal, Mayu Nguiziou et Lili Cornaher. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture, l'esprit d'ouverture.